Elle a démarré ses activités en 1987 et a fait la gloire de la ville de Locosa dans les années 90. En 2002, elle est plongée dans une crise qui a conduit à sa fermeture en 2004. Réouverte en 2005 avec environ 260 ouvriers, elle n'existe aujourd'hui que de nom. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de la citeste de Locosa, une usine où règne en ces moments un silence de cimetière. Et pour cause, la citeste a d'énormes difficultés actuellement et est en situation difficile avec la SBE qui nous a isolés le mercredi passé. L'énergie électrique, c'est la grande inconnue d'une équation paramétrique qui est devenue la reprise des activités à la citeste de Locosa. Depuis le déclin de cette usine, plusieurs gouvernements se sont succédés sans pouvoir résoudre cette équation. Le problème fondamental même, c'est la SBE. On donne courant. Si on trouve quelque chose, on paye, on nous remet le courant. Deux mois après, on lui retire le courant. Lorsque nous travaillons à plein temps, nous avons une consommation courante qui est de 25 millions d'environ. Et SBE demande qu'on paye 26 millions en plus, ça fait 51 millions. Avec quel chiffre d'affaires si on ne travaille pas de façon continue ? Ça là, c'est impossible. C'est impossible. Par exemple, avant qu'on nous retire le courant maintenant, on a essayé de payer 26 millions d'arrivés. On a payé la consommation courante finie. On a essayé de payer 26 millions. On a essayé de payer 11 millions de dents sur 13 millions de recettes. À ce moment-là, le personnel m'a accepté qu'on ne nous paye pas salaire, mais qu'on ait le courant. Et l'administration a payé 11 millions sur les 13 millions que nous avons dans le fond. Chose étonnante, autant la CITES doit à la SBE, autant l'État lui doit le reversement de la TVA. À cela s'ajoute l'accommodation des équipements aux normes actuelles pour plus de compétitivité sur le marché. Un véritable méli-mélo qui étouffe le personnel et les responsables de l'usine. La CITES a deux autres difficultés essentielles que sont l'impossibilité à la date d'aujourd'hui de pouvoir rentrer dans ce crédit d'impôt TVA qui s'établisse à plus de 472 millions. De plus en plus, le marché aujourd'hui ne demande plus de tissu de largeur 127 cm. La conséquence nous oblige à envisager d'élargir les lèses de nos métiers. Nous souffrons trop. Nous avons des arriérés de salaire que nous ne prenons pas parce qu'effectivement il n'y a pas de moyens. Nous-mêmes nous constatons qu'il n'y a pas de moyens. Si vraiment quelque chose est possible pour nous là, la tête de nos enfants et de nos parents, il faut le reconnaître. Nous souhaitons vivement, et c'est le vœu de toute la population de l'Okosa, que la CITES reprenne vie. C'est notre souhait. Les jeunes sont au chômage. Avant, quand vous sortez, vous saurez en même temps que vraiment il y a du zin à l'Okosa. Mais aujourd'hui, c'est triste. Toutefois, le directeur général de la CITES ne capitule pas. Il fait tout de son mieux pour ne pas endosser la responsabilité de celui qui aurait conduit cette usine à la rune. Mais le fondamental ici est à qui vendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que la CITES a repris l'angle avec certains clients, SICAM du Cameroun, EEPG du Tchad, et ces deux aujourd'hui prennent l'engagement de faire des avances sur commande qui permettraient aussi bien de s'approvisionner en coton que d'être en règle vis-à-vis de la SPE pour la continuité de l'exploitation. Mais il faut dire qu'aucune des solutions envisagées ne pourrait aboutir sans l'intervention de l'État. Les pistes de réflexion qui ont été élaborées sont les suivantes. Le premier, nous nous sommes dit que l'État propriétaire a la latitude de se désengager de l'entreprise. L'État peut également envisager la recapitalisation de l'entreprise. J'ai entendu ici qu'il y a plusieurs études en instance comme propositions de solutions. Je pense que ces études, nous allons peut-être les revoir. S'il y a lieu d'actualiser ces études, nous allons le faire avec toutes les compétences requises et nous allons présenter de nouveau ces plans de sortie à l'autorité. Combler l'espoir des populations du Mono par la reprise des activités à la citeste de l'Okosa, ce serait un exploit pour le gouvernement du nouveau départ.